Donc aujourd'hui on va parler en premier lieu de ça. Alors je sais que c'est à l'envers, c'est la plainte contre Luc Ferry. Donc en fait Luc Ferry a tenu des propos hallucinants à la radio et donc on a préparé une plainte de sorte à ce qu'en fin de compte il puisse être poursuivi. Alors je vais tout de suite partager la vidéo que je suis en train de faire. De votre côté si vous pouvez faire pareil ce serait pas mal. Et je vais vous expliquer la marche à suivre. Donc concernant Luc Ferry, on a une pétition qui aujourd'hui, alors je regarde les chiffres, on est à 85 157 personnes qui ont signé. Bon là quand j'avais préparé ce document, voilà pour dire un peu ce qu'on faisait, on était à 85 097. Je suis en contact avec Robes Noirs et Gilets Jaunes et voilà ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et cette vidéo fera partie de l'entête de cette pétition pour que tous les signataires puissent y accéder tout de suite. Donc en fait ce que m'a demandé Robes Noirs et Gilets Jaunes, c'est de vous communiquer l'information suivante. Il faut que vous envoyez un email à Robes Noirs et Gilets Jaunes. Alors je sais que c'est à l'envers, donc peut-être que par transparence, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous le voyez. Robes Noirs et Gilets Jaunes at gmail.com L'objet, c'est partie civile, plainte contre Luc Ferry. Et il faut impérativement que vous mettiez votre pièce d'identité, donc carte d'identité ou passeport. Donc ça c'est très très important. Et donc vous envoyez ça à Robes Noirs et Gilets Jaunes. Donc là on le voit par transparence. Les informations sont données sur l'entête de cette vidéo dans les descriptifs. Donc vous avez l'accès à la pétition, au mail, à l'objet, et puis vous avez un corps de texte pour vous expliquer quoi faire. Donc en fait il avait tenu des propos qui poussaient donc les policiers à user de la violence d'une façon disproportionnée en les appelant à tirer directement sur les manifestants pour que ça en finisse une fois pour toutes. Bon bref, je veux dire entre lui et Finkerskraut qui raconte des trucs mais ils sont immondes de chez immondes. Voilà, on est dans un état où les gens en fait se permettent, donc ceux qui sont au pouvoir se permettent de faire des choses qui les gens du peuple en fait s'ils devaient les faire seraient immédiatement condamnés. Donc ça c'est le premier item de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !